donc on va voir à voir ah non direct non non c'est pas c'est bon à bout d'un chien let's go winner quarter final gagayou face à Kierne Kierne qui a de switcher on dirait sur testament et du coup un personnage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça mais qui pour l'unanimité c'est un peu le testament un peu le testament mais à voir si si Kierne peut nous montrer des choses sur ce personnage mais là pour l'instant direct boire boire les gros dégâts les gros dégâts face à testaments ça fait plaisir au moins on a le 2k2d et derrière on a juste un petit régal achat on a une arme en plus un port testament donc on essaye d'en profiter au maximum en plaçant du coup les fameux projectiles parce que oui son jeu est assez intéressant dans le sens où ces projectiles laissent une sorte de marque dans le terrain qui est en fait une succube et du coup en fait à quoi ça sert la succube ça sert pour deux choses premièrement pouvoir donner une cible au corbeau puisque testament peut lancer son corbeau à son adversaire et puis j'en parlerai plus tard et enfin le deuxième pour pouvoir se déporter directement sur cette marque de succubes en parlant du corbeau si le corbeau touche en bloc ou en hit l'adversaire passe à ce qu'on appelle en état de stein et en fait c'est très simple lorsque vous attaquez l'adversaire alors que alors que le personnage est en stein et ben il ya énormément de bloc stone si c'est en bloc ou de hit stone si c'est en hit mais c'est vraiment tout bête c'est pas très compliqué par contre la téléportation on est très bien vu ça swing du coup de côté carne pour essayer de zoner un petit peu mais ici là malheureusement on n'a pas pu en tierce j2k du coup on va devoir subir au maximum on n'a pas forcément une grosse défense en plus rien pour testament et du coup la sauce la sauce fou la sauce ou la sauce tellement de dégâts tellement de dégâts et pourtant testament n'a pas forcément une défense faible ccc c'est quand même dans la moyenne et 1-0 pour gaga youth ça marche il fait ça parfait nickel on se sent quand même plutôt bien enfin quand même plutôt bien parfait oh le petit air power qui sera bien vu avec direct un des vues faut que les six temps de bloc ça repousse très très loin l'adversaire très pratique pour se mettre à une bonne distance pour éviter par exemple des pressings quasiment infinie de monsieur sol baldiaye ou de giovanna c'est un bon exemple malheureusement alors là ça ferme à la roue ou il a raté le combo malheureusement du coup retour dans notre train même si on continue encore le pressing pour au gaga youth on garde en plus encore une fois le coin on est obligé de subir au maximum avec déjà un premier décal à shop avec le alphabet qui va passer et ça tue l'alphablet dans tes cas le plaisir mais déjà deux cadeaux des directs et encore une fois on est dans le coin avec déjà en plus un gros principal et un 2h qui récupère un bac d'h on est très très mal beaucoup 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 mal malheureusement pour kern en plus de ça on a un clash qui se résulte à une défaite même si la shop est quand même très bien vue avec juste un simple IADH on essaie de t'en sortir mais le son H en préférif ça sent les dégâts ça sent les dégâts juste derrière donc avec un wall break on va bientôt aller choper une petite barre si on temporise un peu pour gaga youths grâce au bonus positif et ses décalages far S avec du coup le burst il sera directement caché ouf et déjà 2-0 t'as un vite un haut avec un déjà un autre clash remporté par un par gaga youths enfin plus un trade pardon et directement le burst 1 pour garder l'avantage positionnel pardon tu m'étonnes et c'est ce qui passe on va dire qu'on va devoir rendre le burst et on réussit à s'éléporter vous avez vu on a réussi à placer la succube avec le projectile on s'est directement tp pour s'extirper du coin pour justement éviter le pressing impiné de gaga youths parce que c'est grâce à ça qu'il a pu réussir à chauffer des bons petits dégâts le scène est du coup placé pour kern malheureusement il n'a pas pu en profiter un maximum et du coup il se prendra une petite mise au sol avec du coup le blue rc lui donne un petit avantage positionnel même si le air power de gaga youths est quand même bien vu avec du coup des bons dégâts et un backdash sera directement chauffé avec la super placée ça ne sera pas certes mais un dernier miche mixtrot par le bruit à notre planète ne devrait pas tuer par contre des petits des petits dégâts par ci par là et ce sera une choc c'est qu'à la choc classique l'enfer en sens c'est un enfer mais ça va le p2p 6 fait pas forcément grand chose derrière avec quand même un 2 s les bons petits dégâts sur chez après j'ai envie de dire chiffre 1 ça fait mal voilà dès le closet ce qui fait exploser du coup le stade du coup c'est un positif à un closet ce qui passe de moins de à une frappe au fond bloc c'est un petit exemple oh par contre ça c'est la mort ça ça c'est la mort ça closet 2h avec l'une des deux super on pourrait directement récupérer avec le stein game parce que oui c'est super donne le stein à son adversaire et du coup on a pu voir il a pu faire 5k et ça a explosé direct et on réussit à aller chauffer se rendre avec déjà un bon backdash pour inverser les positions ça c'est plutôt bien oh et le air to air qui va pouvoir passer et nous encore une fois décalage de cas ça permettra de bouffer le beurre de son adversaire le petit retour dans le neutral même si là on va devoir encore une fois subir mais oh le petit décalage de cas pour éviter de se faire schmixen attention quand même à gagayos qui va profiter de ce 5k counter hit pour aller placer des gros dégâts et surtout casser le mur avec la super moi ça fait mal mais ça manque à une petite défense voilà et la chose qui passe juste derrière on va pouvoir se construire avec une barre nice et 3-0 et 3-0